Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le Warframe Mesa Prime à travers une présentation de ses spécificités et de plusieurs builds se voulant optimiser pour elle. Intéressons-nous d'abord à ses compétences. La compétence 1 de Mesa, Battery Ballistic, permet de stocker jusqu'à 70% des dégâts infligés par nos armes en énergie. Cette énergie sera relâchée en complément du prochain tir une fois la compétence réactivée. La compétence peut emmagasiner jusqu'à 1600 dégâts s'ajoutant aux statistiques du prochain tir sans être impacté par le modding de l'arme. Le boost ne peut s'appliquer qu'à un seul projectile. Une jauge de 0 à 100% est visible à l'écran vous permettant d'avoir une idée de votre taux de charge. Les dégâts de la charge sont impactés par la puissance de pouvoir. La compétence 2 de Mesa, Salle de tir, permet d'augmenter les dégâts des alliés tout en enrayant les armes ennemies dans un rayon de 16 mètres. La compétence dure 30 secondes de base et permet d'offrir jusqu'à 25% de dégâts supplémentaires sur les armes. La compétence se matérialise par un petit faisceau d'énergie s'en prenant à 3 ennemis aléatoires toutes les 1,5 secondes, les obligeant à réparer leurs armes pendant un petit moment. La puissance impacte le boost offert aux armes et rassurez-vous celui-ci fonctionne sur les pacificateurs. La compétence est également impactée par la durée et la portée de pouvoir. La compétence 3, Bouclier Scellera, matérialise une enveloppe autour de vous réduisant considérablement les dégâts des projectiles légers des ennemis en les renvoyant vers eux. Cette compétence offre jusqu'à 95% de réduction de dégâts max sans oublier que les statuts peuvent également être renvoyés. Cette compétence permet de résister à certains renversements mais reste vulnérable à ceux des ennemis lourds tels que les artilleuses lourdes ou les bombardiers. Cela permet à Meza d'être bien moins vulnérable mais reste impossible à relancer lorsqu'il est actif, nécessitant de faire attention à lui. La compétence 4, Les pacificateurs, permet à Meza de dégainer ses armes exaltées et les régulateurs. Meza s'immobilisera alors attaquant automatiquement toutes les cibles dans un rayon de 50 mètres. Cette compétence nécessite simplement de maintenir la touche de tir. Les régulateurs infligent 300 dégâts de base qui sont augmentés de 200%. Chaque coup bénéficie de 25% de chances de critique offrant 300% de dégâts supplémentaires. Chaque balle bénéficie de 100% de précision. Les statuts sont répartis de façon à avoir 50% de proc d'impact pour 25% de proc de perforation et de tranchant. Les dégâts sont influencés par la puissance de pouvoir à travers un multicateur de dégâts. Par contre, la portée n'a pas d'impact sur la compétence. Cette compétence draine 15 énergies par seconde et continuera jusqu'à arrêt de la compétence ou épuisement de l'énergie. Bon à savoir d'ailleurs, siphon d'énergie et vampire d'énergie sont des mécaniques ne fonctionnant pas pendant que la compétence est active. Durant l'activation de la compétence 4, le rayon de frappe de Meza sera matérialisé par un cercle se réduisant à mesure que vous touchez des ennemis, nécessitant de recasse la compétence de temps à autre. Meza bénéficie d'une compétence passive intitulée en toute sobriété maîtrise des armes à feu. Ce passif offre de base plus de 10% de cadence de tir pour les armes secondaires à Kimbo, 20% de vitesse de rechargement pour les armes secondaires simples et 50% de vie supplémentaire si aucune arme de mêlée n'est équipée. Avant d'aborder l'approche des builds, gardez à l'esprit que j'ai systématiquement axé mes builds en centrant l'approche du gameplay sur les régulateurs. Pour moi, l'identité de Meza Prime réside dans ces pacificateurs et je me mois mal en faire un build tank mêlé. Passons au premier build, se voulant optimiser pour la plupart des types de missions que vous pouvez rencontrer de la capture à l'arbitrage. Nous apportons 199% de puissance à l'aide d'intensité Umbra et Courage Passager. Cette puissance permet d'obtenir 95% de diminution de dégâts sans notre compétence 3. Un multiplicateur de dégâts à 3 pour nos régulateurs, sans oublier les 50% de dégâts supplémentaires sans notre compétence 2. Nous apportons par la suite 175% d'efficacité à l'aide de rationalisation et expertise éphémère, permettant de réduire le drain de notre compétence 4 à 3,75 d'énergie par seconde. Avec flux accru, l'arcane énergétique et la voie de focus énurique, vous ne rencontrerez pas de soucis pour jouer un maximum vos régulateurs. Nous jouons par la suite continuité accrue et étroit d'esprit permettant d'obtenir 177% de durée, soit 44 secondes d'activité pour notre compétence 3 et 52% d'activité pour le salle de tir. Nous jouons vitalité, nous offrons un peu de PV et nous permettant de mieux profiter de notre réduction de 95% de dégâts. La portée n'impactant pas nos régulateurs, nous nous permettons de la fracasser au détriment du contrôle apporté par salle de tir. Nous jouons le mode d'augmentation Vals de Mesa, lui permettant de se déplacer lorsqu'elle est équipée des régulateurs à hauteur de 50% de la vitesse actuelle de la Warframe. A savoir d'ailleurs que la vitesse des déplacements prend en compte les boosts de movement speed donnés par vos alliés. Nous terminons le build par l'aura pistolet amplifié, offrant 27% de dégâts aux armes secondaires. A savoir qu'il ne s'agit pas d'un boost incroyable, vu qu'il s'agit d'une augmentation des dégâts de base de l'arme et non des dégâts de l'arme une fois modé. Disons que ça fait toujours plaisir, mais clairement cela peut être remplacé par une autre aura si vous le souhaitez. Pour les pacificateurs, nous partons sur un build comprenant 4 formats. Nous jouons nuée d'art et diffusion galvanisée offrant du dégâts et du tir multiple. Déluge mortel vient apporter de la cadence de tir et un complément de tir multiple. Nous jouons crack cible accru et manœuvre de pistolet accru, montant nos chances de critique à 71% et notre multiplicateur critique à 6-3, ce qui est plutôt huge. On vient faire proc de la radiation avec combustion et charge de chaleur accrue, mais la combinaison élémentaire reste à adapter à votre convenance. Pour terminer, nous jouons force magnum, mais celui-ci peut clairement être remplacé par un mode antifaction ou un autre mode élémentaire. Vu que nous jouons les pacificateurs et que ceux-là n'ont pas de limite de munitions ou de rechargement, nous jouons l'arc à une vélocité sur notre mesa, nous offrant une cadence de tir proprement scandaleuse. Avec ce type de modding, vous n'en rencontrerez aucun souci pour rouler sur les missions classiques de la carte serre. Le second build est similaire, excepté que nous remplaçons Expertise Éphémère par Adaptation. Ce build comporte l'infusion du dispensaire de Prothéa à la place de la première compétence. Il se veut utilisé pour les missions de défense d'Objective Fix. Le retrait d'Expertise Éphémère nous permet de monter à 227% de durée, soit 28 secondes de durée pour le dispensaire. La perte d'efficacité sera rentabilisée par les orbes d'énergie offertes par le dispensaire en restant utilitaire pour l'équipe. Adaptation vient renforcer le tanking des attaques non déviées par notre compétence 3. Vu que notre mode de jeu va s'axer sur un modèle un peu plus statique, le focus sur nous n'en sera que plus important, justifiant cette résistance supplémentaire. Je joue beaucoup ce build en fissure du néant en défense sur les maps ayant une bonne vision sur les yeux de spawn en partant de l'objectif, tel que Hur sur Uranus ou Taranis dans le néant. Nous utilisons le même type de build pour les régulateurs. Concernant notre troisième build, son objectif sera de faire de Meza une candidate sérieuse pour aller faire du dégât en style pass. Pour ça, nous gardons l'idée du premier build en remplaçant simplement Rationalisation par Adaptation. Nous ajoutons à ça l'infusion de la compétence 1 de Xaku, Murmure de Xata, offrant un pourcentage de dégâts du néant à toutes vos armes, régulateurs compris. Ce boost de dégâts du néant est influencé par la puissance, justifiant l'intégration de pouvoirs grandissant en mode Dora, permettant d'obtenir jusqu'à 70% de dégâts du néant sur nos tirs d'armes. En conséquence, notre build sur les régulateurs va changer pour s'adapter à la faction combattue ici, les greeners. Nous jouons donc toujours chambre galvanisée, craque cible accrue et manœuvre de pistolet accrue pour notre tir multiple et nos chances de critique. Nous jouons du corrosif et du feu, déglinguant les armures ennemies avec un expulse greener accrue. Vu que nous sommes en mesure de faire proc une multitude de statuts uniques différents, nous jouons tir galvanisé, nous offrant 80% de chances de statut supplémentaire et 40% de dégâts supplémentaires par type de statut sur la cible, cumulable jusqu'à 3 fois. Pour pousser le vice, nous jouons accompagné d'une Wisp, full puissance offrant de la cadence de tir, de la vitesse de déplacement, de la régénération et plus de PV, en compagnie d'une Trinitis paix récupération d'énergie, répondant aux principales problématiques du gameplay de Meza. Avec ça c'est simple, on roule sur les greeners du Steelpass équipés de 2 miniguns. Sans la cadence de tir de Wisp, les dégâts restent tout de même très corrects grâce à l'arcane vélocité. Meza restera cependant à mon sens une warframe compliquée à jouer en solo sur la route de l'acier, sans délaisser les pacificateurs. En squad par contre, avec ce format de build, sans nécessairement avoir des warframes optimisés pour votre gameplay, Meza restera très agréable à jouer. Les principaux défauts des Meza resteront l'incapacité des pacificateurs à cibler les ennemis équipés du bouclier 0, rendant son utilisation contre les corpus franchement chiante, et son incapacité à cibler les drones d'arbitrage pourrait être relativement pénible également. Pour un dernier build, nous allons exploiter l'infusion de Mirage et Eclipse, offrant de gros boosts de dégâts influencés par la puissance en fonctionnant sur les régulateurs. Nous apportons donc 322% de puissance à l'aide de Courage Passager, Intentium Bra, Colère Aveugle et Secrets de Logure. Cela offre un multiplicateur de dégâts de presque 5 pour notre compétence 4, un boost de 80% de dégâts à l'aide de notre compétence 2, et un boost de 484% de dégâts sur nos pacificateurs grâce à Eclipse. Bien sûr, autant de puissance implique de sacrifier le reste des statistiques. Nous préservons tout de même 120% de l'efficacité à l'aide d'expertise éphémère et rationalisation. Avec une autre configuration de format, il est possible de faire un peu mieux pour cette stat. Pour la durée, 3D Esprit nous permet de conserver 122% de durée, ce qui reste plutôt raisonnable. La voie de Focus et Nuriq avec Elan Énergisant et l'Arkane Énergétique sont obligatoires, où nous souffrirons trop du drain de notre compétence 4. Après, en dehors de ce problème d'énergie, clairement, ça fait tout à fait le taf en termes de dégâts contre les ennemis de la route de acier. Gardez tout de même à esprit que ce build ne joue pas du tout autour de la survivabilité de la Warframe, rendant son gameplay en solo franchement compliqué en route de acier. Voilà, j'espère que ces différentes alternatives de mining pour Meza Prime vous auront plu. N'hésitez pas à partager vos infusions préférées sur Meza en commentaire et vos compléments d'informations concernant la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager les vidéos afin de faire connaître mon contenu à un plus vaste public. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir mes prochains contenus, mais également les anciens. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Warframe. Sous-titrage ST' 501